... Baignée par les eaux limpides de la mer Rouge, Urgada, une des villes phares du tourisme en Égypte, est aujourd'hui désertée. Depuis les violences de ces dernières semaines, les annulations de ces jours se multiplient. En outre, de nombreuses chancelleries déconseillent désormais à leurs ressortissants des vacances dans l'ensemble du pays. Pourtant, sur place, les rares touristes sont enthousiastes. Tout est super, l'hôtel est très bien, la plage est belle, la mer Rouge est magnifique, j'adore cet endroit. Mais face à la baisse des réservations, certains établissements ont dû fermer leurs portes. C'est un coup dur de plus porté à un secteur touristique déjà malmené par deux ans d'instabilité politique. Le gouvernement égyptien, lui, fait son possible pour tenter de rassurer les étrangers. Ici, à Urgada, au bord de la mer Rouge et dans le sud du Sinaï, nous sommes à des centaines de kilomètres du Caire, a dit le ministre du Tourisme. On peut constater que la situation est bonne, il n'y a pas de danger, le gouvernement s'engage à assurer la sécurité des touristes qui viennent en Égypte. Mais aujourd'hui, ce sont surtout des touristes égyptiens que l'on croise ici. Beaucoup viennent d'ailleurs du Caire, fatigués de l'insécurité dans la capitale. Ils sont venus retrouver un peu de quiétude au bord de la mer Rouge. Tandis que les clients étrangers se font rares, dit notre correspondant, le pays tente de compenser le manque à gagner avec le tourisme égyptien, tout en espérant que l'attractivité du pays reviendra en même temps que le retour au calme dans les rues.